Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le mercredi 24 mai 2023 9h36 du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, il va y avoir une grande annonce pour ceux qui suivent la politique américaine, on s'en va en élection l'année prochaine, donc il va y avoir la saison des primaires, il va falloir choisir le chef du Parti républicain et du Parti démocrate, généralement dans le Parti démocrate c'est plus un couronnement, habituellement, auquel on assiste, mais chez les républicains, il y a toujours une course, on se rappelle la course mémorable de Donald Trump aux primaires, contre 8 ou 12 candidats qui ont tous été défaits par Donald Trump, ça avait donné lieu à des moments épiques, amusants, mais entre vous et moi, la politique est là pour nous distraire, c'est un sport, il n'y a rien que ces gens-là accomplissent, ce sont tous des parasites, que ce soit au Canada, en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, les politiciens ne sont pas là pour améliorer le sort de la population, ils sont là pour s'assurer qu'ils vont les contrôler, ils vont s'assurer que le système ne bouge pas, que ce soit toujours les mêmes qui en profitent, et qu'on vienne nous piller nos économies, qu'on vienne nous voler notre chèque de paie, et ainsi de suite, ça c'est universel, c'est un système universel, et les politiciens sont des incapables, les politiciens n'ont jamais rien accompli, sauf appliquer la politique du gouvernement mondial et nous distraire. Alors, tu peux remonter à aussi loin que tu veux, tout ce qui t'entoure, toutes les inventions qu'il y a eu, toute l'avancée qu'il y a eu dans supposément l'histoire de l'évolution de l'homme, si on prend l'histoire officielle, en partant du feu et de la roue, en passant par les lunettes, la médecine, la science, la médication, l'astronomie, et j'en passe tous les gadgets que t'as aujourd'hui, la technologie, l'invention de la voiture, de l'électricité, de la lumière, du marteau, du tournevis, c'est jamais, c'est pas un politicien qui a fait ça, c'est pas un religieux non plus qui a fait ça, c'est pas un prophète qui a fait ça, c'est un homme ou une femme ingénieux, ingénieuse, qui a eu une idée, puis c'est devenu quelque chose d'important dans nos vies. Les politiciens, les seuls moments où ils ont été importants dans nos vies, c'est quand ils nous ont déclaré des guerres au fil de toute notre histoire, quand ils ont installé des régimes démoniaques, à penser aux empereurs italiens, et tous les tyrans européens, tous les tyrans du Moyen-Orient, tous les tyrans de l'Afrique, tous les tyrans de l'Asie, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ça, c'est le leg, ça, c'est le cadeau des politiciens, c'est le cadeau des généraux, c'est le cadeau des papes, c'est les croisades, la chasse aux sorcières, c'est le massacre partout. Puis on n'a pas oublié d'ériger des statues, d'ériger des ponts, d'ériger des monuments, au nom de ces monstruosités qui ont gouverné tout au long de l'histoire. Il ne faut pas oublier ça, là. Tous les côtés positifs à l'histoire de l'humanité, les inventions, puis tout ce qui concerne la charité, le missionariat, l'entraide, il n'y a rien, rien qui peut être attribué à un politicien, ni à un pape, ni à qui que ce soit. C'est le monde ordinaire qui s'arrange. C'est le monde ordinaire qui ont créé, et qui ont partagé leur invention. Les politiciens n'ont jamais rien accompli, sauf la division, la guerre, l'impérialisme, le colonialisme, appelle ça comme tu veux, ont instauré la misère et les inéquités en système. On déclarait des guerres, des massacres, des invasions, en déconquérant des empereurs, des rois, des princes, des princesses, des reines, puis n'ont absolument rien fait pour améliorer le sort de l'humanité, puis le sort de leur population, sauf les piller, les exploiter, les endoctriner et les emprisonner, et les massacrer. Que tu le veuilles ou non, c'est ça. C'est pas facile à accepter, mais c'est ça. Pendant ce temps-là, je reviens aux États-Unis. Aux États-Unis, la guerre de la culture est tellement intense parce qu'on veut vraiment faire oublier la misère et tout ce qu'on nous fait vivre. Puis la meilleure façon de le faire, c'est par la distraction, la guerre culturelle. On s'embarque, puis on s'accroche dans les fleurs du tapis. Les guerres sur le genre, le transgenre, la communauté LGBTQ, l'avortement qui revient. Puis c'est toutes des questions complètement sans importance. Sans importance, mais qu'on utilise. Et on utilise, et on utilise, et on utilise. Si tu prends la base du programme politique républicain, c'est toujours le même. Des, une sécurité nationale accrue, comment stopper la Chine, comment sécuriser les frontières, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Toutes les choses qui sont toutes les mêmes préoccupations depuis des milliers d'années de l'élite qui nous gouverne. Mais il n'y en a pas un qui, on parle encore d'interdire des livres, brûler des livres, comme à une autre époque. C'est comme, il n'y a rien qui change. Parce qu'on distrait le monde, puis on veut le contrôler à sa façon. D'un côté, tu as les démocrates qui sont dans une folie pour venir contrôler ton mode de vie parce qu'il faut sauver la planète. Puis de l'autre côté, tu as les républicains, disons, si on prend les États-Unis, mais tu peux extrapoler dans les autres pays, qui sont là à dire, on veut un petit gouvernement, mais c'est eux autres qui ont voté avec Donald Trump les budgets les plus élevés, les plus déficitaires. On veut un petit gouvernement, puis on ne veut pas que le gouvernement se mêle de nos affaires, mais c'est les premiers qui ont fait renverser la décision de la Cour suprême des années 70 qui comme légalisait la question de l'abortement, parce que ça ne nous concerne pas, c'est une question personnelle. Pendant 40 ans, les religieux américains ont réussi à faire renverser cette décision-là parce que Donald Trump a eu la chance de nommer trois juges conservateurs, et on a renversé la décision Roe vs. Wade, puis on a envoyé ça aux États. Et là, tu as des guerres, tu as des guerres comme jamais entre pro-vie et pro-libre-choix, whatever, comment ils appellent ça, pro-choix. C'était réglé. Il a fallu qu'ils ramènent ça en 2022, l'année dernière, et depuis ce temps-là, les républicains ont beaucoup de difficultés à nager là-dedans. Puis c'est eux-mêmes qui disent que le gouvernement ne doit pas mettre son nez là-dedans, mais c'est eux autres qui veulent gérer puis interdire l'abortement ou le réglementer, ou peu importe. Donc, c'est juste toujours, toujours du n'importe quoi. Toujours. Puis pendant ce temps-là, les deux seules questions qui, à mon humble avis, importent, c'est à qui appartiennent les ressources naturelles puis pourquoi on continue à nous endetter auprès du même monde qui vole toutes les ressources naturelles depuis des centaines d'années puis qui s'enrichissent puis qui ont réussi à contrôler la planète. Pourquoi on continue à nous endetter alors que le gouvernement peut faire ce qu'il veut, il pourrait imprimer son argent, arrêter cette folie et nous libérer de ce boulot qui nous font traîner, qui nous font transporter et toute notre vie. Ron Decentis, le gouverneur de la Floride qui est le champion de la guerre des cultures, qui est devenu le représentant officiel de la guerre des cultures, va annoncer demain qu'il se lance dans la course, finalement, ça fait des mois, des mois, il attendait, il attendait, qu'il se lance à la course aux primaires républicaines et il va faire ça d'une façon un peu particulière sur Twitter avec Elon Musk. donc c'est lui le principal rival de Donald Trump, Donald Trump qui a été président pendant quatre ans et qui est en avance dans les sondages, mais c'est certain qu'il va être la cible d'attaque parce que c'est que ça, c'est que une chambre d'écho de guerre de culture. Pendant ce temps-là, le sort d'humanité n'a pas changé ni sous Donald Trump ni sous Joe Biden, puis il changera, il n'a pas changé sous Barack Obama, le saint Barack Obama qui descendait directement de la droite de Dieu pour les gauchistoïdes, bien, si lui n'a pas changé puis son cousin Jésus n'a pas changé quoi que ce soit, ce n'est pas Rod DeSantis qui va changer quoi que ce soit. Comprends-tu? La politique, c'est là pour nous encercler. C'est là pour nous mettre dans une enclave. Puis ils réussissent bien. Puis nous autres, on se laisse toujours piéger. Toujours, toujours piéger. Le gouverneur de la Floride de Ron DeSantis, un conservateur culturel au franc-parler longtemps considéré comme le principal rival de Donald Trump, devrait lancer aujourd'hui sa campagne présidentielle de 2024. Le gouverneur républicain de 44 ans prévoit d'annoncer sa décision lors d'une conversation en ligne avec le PDG de Twitter, Elon Musk, selon deux personnes au courant de la décision. Ils ont parlé à l'Associated Press sous le couvert de l'anonymat car ils n'étaient pas autorisés à discuter publiquement de l'annonce. Donc, comprends-tu, à chaque fois qu'il y a tout ce qui se passe, c'est toujours su, c'est toujours dévoilé dans l'anonymat. Ça ne devait pas être su, mais tout est toujours su. Donc, Decentis se joindra à cette course républicaine bondée de monde pour décider si le parti quittera Donald Trump en 2024 alors qu'il s'efforce de reprendre la Maison-Blanche au président. Pantin, Sémil, Joe, Biden. Wow! Donc, chers amis, c'est ça qui est ça. Ça ne changera rien comme Donald Trump n'a rien changé, comme Joe Biden n'a rien changé. Les autres sont là juste pour faire passer le temps. Comprends-tu? C'est toujours de gagner du temps. Pour l'élite, c'est de gagner du temps. Ça fait 3000 ans qu'ils gagnent du temps. Ils vont gagner du temps pendant encore combien de temps? Depuis Moïse, on gagne du temps. En passant par Jésus, Mohamed, puis tout l'establishment. Je ne sais pas encore combien de temps ces gens-là vont gagner. Mais c'est toujours de gagner du temps. Là, maintenant, ils gagnent du temps de 4 ans en 4 ans, de 5 ans en 5 ans, dépendamment de la longue des mandats. Mais c'est juste de gagner du temps jusqu'à ce qu'un jour, peut-être un miracle se produira et l'ensemble de la population esclave la planète de ce petit groupe, ce complexe oligarchique qui nous gouverne. la masse se réveillera et dira qu'on en a assez et qu'on ne veut plus de ça et que vous ne gagnez plus de temps. Ça ne marche plus. Votre raquette ne marche plus. Mais pour l'instant, on gagne du temps. C'est juste ça que l'élite fait. Elle est... Parce qu'imaginez-vous, on est comme 9 milliards contre peut-être 1 000 personnes qui gouvernent. peut-être mettre nos politiciens fantoches mais peut-être même 10 000 personnes. On est 9 milliards ou presque contre 10 000 personnes. Ces gens-là, ils sont là et ils se demandent et ils se disent comment on a réussi à faire ça. Tout un mystère. Mais ils gagnent du temps. Ils continuent à gagner du temps. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501